L'actualité à laquelle on colle est une machine à broyer l'humain, nous sommes le vendredi 30 janvier 2015, voici ce que vous avez peut-être raté cette semaine, il est temps de faire un point sur l'actu, bonjour ! Direction Mexico où dès le mois prochain, les habitants pourront utiliser gratuitement le métro à condition de faire un petit effort physique, en effet le gouvernement de la ville va mettre en place des capteurs de mouvement sur des bornes devant lesquelles il faudra réaliser déflexion pour obtenir un ticket de voyage gratuitement. Ces postes de santé, comme ils sont appelés, devraient permettre de prévenir sur les risques de l'obésité qui serait le problème de santé numéro 1 du pays, après les tacos, direction les metros. Du 16 au 20 février 2015, France 2 déprogrammera le jeu Motus, présenté par Thierry Bicaro, pour un nouveau jeu dénommé Un mot peut en cacher un autre, animé par Damien Thévenot, chroniqueur en télématin, c'est trop programme. Un test d'une seule semaine à l'antenne pour savoir si le jeu pourrait diffuser le samedi matin, après télématin, logique imparable donc chez France Télévisions qui pioche ici la boule noire. Chercherait-on à M1, c'est Thierry Bicaro, Motus et Bouche Coussue ? On part au Turkmenistan où le président du pays a décidé d'interdire l'import et la fabrication de véhicules de couleur noire, soit disant parce que ça porte malheur. Il a encouragé les vendeurs à investir dans des voitures blanches pour qu'elles portent bonheur. Peut-être ne supportait-il plus notre Johnny chanter Noir c'est noir et il n'y a plus d'espoir. Information interdite au moins de 18 ans. Dorcel, le célèbre studio X, fête les 1 an de son site de VOD, xillimité.com. Pour ce faire, il lance un défi aux visiteurs. Regardez toute la filmographie du site en illimité gratuitement pendant une semaine, mais en gardant les mains sur le clavier sans relâcher les touches A, S, P et L. Si une des touches n'est plus enfoncée, la vidéo s'arrêtera. Les plus résistants au défi seront récompensés par un mois d'abonnement offert. Allez, on y va sans les mains. Petit moment insolite à Paris où la ligne 6 du métro aérien de la capitale s'est vue bloquée. Pour divertir un peu tout le monde et apaiser le stress des passagers, le conducteur s'est improvisé chanteur au micro de sa cabine. J'ai encore rêvé d'elle ou encore Remind me, il a été applaudi pour cet instant humain, un conducteur proche de ses passagers qui s'entretient sûrement car il fait attention à sa ligne. Un point sur l'actu se termine pour cette semaine. Passez un agréable week-end. Pensez à la chambre de l'heure dimanche, partez courir dans le champ de l'heure du goûter. Et bien sûr, n'oubliez pas, coupez la télé, lisez les journaux, suivez Yves à son studio. Ciao ! Générique ... ...